Et on est parti dans une nouvelle ranquette duel, une nouvelle fois, Freya versus Apollo. Je connais pas trop le match-up, je connais Freya, je sais qu'il faut jouer safe en early. On continue de progresser sur Freya, on l'a seulement en 2, j'ai vraiment très très peu de game avec. On va partir une nouvelle fois sur Bawcroft en 2 je pense, tout simplement. Et on va partir sur une potion de vie, une potion de mana. Au niveau de la relique, on va partir... Brasseur. On va partir Brasseur je pense. Même si ça ne burst pas énormément en early Apollo, je préfère faire ça. Comme ça ce sera Brasseur contre Brasseur. Après il faut penser que le Brasseur permet de récupérer ses compétences, son bannissement, etc. Il faut y penser, 3 secondes, 2 mois en cooldown. C'est pas forcément que pour Régen, ça peut vous sauver d'utiliser un bannissement de plus. On va essayer de faire les 2 rapidement, on en a eu qu'un. Allez on push, parce qu'on essaye. Après il y a le push sur Apollo, mais c'est pas très grave. Le problème c'est qu'il a eu un des petits du rouge, j'aime bien avoir les 2 petits. C'est plus facile. C'est plus facile. Allez on dépush. Le problème c'est qu'on a utilisé beaucoup de mana pour ça, donc c'est plus facile. On va essayer de faire notre bleu. Ce qui est très long de faire notre bleu avec Freya. Il a le rouge. Ça c'est normal, c'est le début. Freya c'est un peu en PLS au début. C'est vrai que tu vois que le bleu ne donne pas forcément une Régen de Mana de fou. Mais une petite Régen. On a notre ult. Essayez d'avoir les Gold. Essayez d'avoir le prochain truc. Il va back sans doute après avoir fait son bleu je pense. On peut essayer du petit pour revenir vite. Non. Il aurait juste fait son bleu comme ça. On peut peut-être le tuer. Ah on n'a pas la mana. On aurait pu le tuer avec full mana. Je pense très clairement. Là c'était compliqué avec la mana qu'on avait. Il nous aurait fallu un 1. Un 2. On aurait pu le tuer. Je pense qu'on aurait la mana pour le bannir. On va tout simplement le laisser back. Et essayer de récupérer la prochaine lane. Est-ce qu'il veut ulti pour revenir vite ? On verra. Ça peut être intéressant pour lui. C'est la seule chose que vous pouvez faire avec un boulot. Essayez de lead le bout de Demon King sans que l'adversaire puisse le voir. Et votre ulti. Allez on back. Il va essayer de cancel mon back bien sûr. Je ne pense pas qu'il pourra. C'est bon. Il n'a pas pu. Et on est reparti. Il a un Sylvargen. Nous on a rush une Bancroft. Bon très classique. Quand vous jouez Freya de le faire ça. Et bon il est plus en passif Odacity. Donc ça va. Sacrifice a bit make. On est déconcentrés. Ça s'est bien passé. Il s'est fait tuer par nos propres sbires. On a eu vachement de chance là dessus. Faut qu'on fasse attention à l'ulti Apollo. Il pourrait l'utiliser pour revenir vite. Bien envie d'avoir la vision là dessus. Mais malheureusement ça repop pas tout de suite. Lui il le sait quand ça repop. Moi je sais pas. Fatalis. Fatalis. C'est reparti. On a rattrapé notre retard. On n'a pas vraiment Snowball. Il aura le temps de le prendre. De raid. Tant pis. Tant pis que voulez-vous. C'est le jeu à gros plus 7. Freux doux c'est pas très grave. On reste quand même relativement bien dans la partie. C'est bon là. Et oui ça fait mal frayer mon gars. T'es bon. On est safe. On va boire des push. On récupère nos sorts. Rapidement grâce au bleu. Et on est le même level que lui. Donc ça va. Il va se retourner. Non. C'est bon. Il est parti Brasser. Mais il l'a claqué trop tard. Il a dû voler son bleu. C'est reparti. On a perdu une lane. Mais c'est pas très grave. On reste bien en termes de level. On a full PV. Donc s'il veut ult sur nous. Ça ne servirait pas à grand chose. Allez. On part sur le fatalis. Après on partira sur les 30 démoniaques. Puisqu'il part sur de la résistance. Et nous après on fera de la résistance à notre tour. Brasser Brasser. Je suis assez étonné. Il ne l'utilise jamais. Très rarement. Il a pu je pense essayer de nous fighter. Ça c'est un avantage. On lui a fait comprendre que. Sauf que le problème c'est que si t'attends avec Freya. C'est difficile de la tuer plus tard. On a notre fatalis. On a 700 gold d'avance sur lui. Grâce au kill qu'on a pris. On est yambe. Comme on dit. Par chez nous. On a le dépush d'abord. Il dépush bien. Mais nous aussi on dépush bien. Et voilà. Il n'essaye plus trop de nous fight. Donc tant mieux. On va faire le fatalis. Ensuite on va partir sur l'étrade démoniaque. Et à partir de là. On fera de la résistance. Puis un bâton de Tahiti. Je pense que c'est le bon choix. Le rouge cette fois-ci. On va peut-être pouvoir le défendre. On va voir. On va essayer d'aller dessus. Et non pas d'aller sur la lane. Sans qu'il nous voit. Ouais il nous a vu. On a eu le temps de le prendre. C'est cool. On va le chercher. Pas envie de nous fight. Comme on pouvait s'en douter. On a le rouge maintenant. Et on peut aller faire notre bleu. S'il va falloir faire attention. C'est à all-in sur l'objectif. Très clairement. Donc il va falloir acheter une ward. Et la poser carrément sur l'objectif. On ne va pas se faire avoir. Par le fait qu'il le fasse très très vite. Donc c'est parti. On achète deux ward. Deuxième relique qui sera. Un cinder. Et on est parti. On peut acheter le rang 2. De l'étreinte. Il est sur la lane pour le moment. Donc il n'y a pas de soucis à se faire. Sur le décal. Sur l'objectif. Tout ça tout ça. Il va aller checker son bleu. On retourne sur la lane. Je m'empêche de back. Il n'y a plus de mana. Je ne peux donc pas faire grand chose. Et on a une rage d'une mana plutôt dégueu. Donc il faut faire attention. Il ne peut pas nous tuer malheureusement pour lui. Il essaie de nous dive. Je pense qu'on survit. C'est bon. On survit. Vite. On revient vite pour protéger la tour. Et on achète de la résistance physique. Est-ce qu'il va all-in l'objectif ? C'est la question. Pas l'impression. Hop. On perd très très vite notre mana. Donc il faut qu'on fasse attention. Hop. C'est parti. Sabac. On part maintenant sur le physical. Et ça sera une polluante d'émé. Hop. Et c'est reparti. Avec le 14. Il va être 14 aussi. Il va aller sur l'objectif. Peut-être pour le check. Peut-être pour le faire. Non pour le check. C'est plus à lui de le faire que nous. Je crois bien lui forcer à l'ult. Merde. Hey. On ne pourra pas lui cancel. Oh non peut-être plus. On n'aurait peut-être plus. My bad. On attend. On va bientôt se terminer. C'est pour ça que je le tape. On récupère nos sorts. Raté. Raté raté raté. Bon il n'a plus son dieu. Donc on est tranquille. Quack. On part sur la polluante d'émé. On aurait peut-être dû faire un horn. Plutôt qu'un cinder. C'est vrai que c'est peut-être My bad là-dessus. Bah bon. Je pense qu'on peut gagner avec Essence. Il a quand même beaucoup de résistance. Et beaucoup de... Ouais. Non ça va. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Pas autant que ça. C'est bon. hop on régène faut noter qu'il n'a pas fait de vol de vie et qu'il a voulu énormément me counter avec son pile il n'a pas pu faire le vol de vie fait qu'on est quand même très bien au niveau vol de vie tout ça nous comparé à lui ce qui fait qu'on n'est pas trop mal ça vaut bien de faire des trades contre lui hop je fais attention sur à la serenade quand même peut être chiant à force ce que je voulais lui quand c'est son truc ah il a un petit peu peut-être un petit peu trop d'ego ah non 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 je te laisserai pas back et boum ça passe on a quelques secondes 26 secondes pour faire l'objectif faut penser qu'il va revenir avec son ult on peut le faire vite 26 secondes est ce qu'on a le temps de le faire ça va être tendu ça serait con de mourir en revenant je pense que c'est ce qui risque d'arriver non on va avoir le temps de back on va avoir le temps de back 6 secondes on a le temps de back c'est bon ça passe et battons tauti maintenant alors je pense pas qu'on avait le temps de faire la tour et ensuite d'aller faire l'objectif c'était beaucoup trop risqué parce que à contraire Napolo il va vous utile dessus donc si vous êtes long en plus ça peut très vite mal tourner donc vaut mieux assurer là c'est bon on va encore plus pouvoir le dive qu'on faisait depuis tout à l'heure déjà 8 secondes 3 1 hop bon il joue très safe sur Napolo il est pas en train de push par les drop il a pas fait de vol de vie ce qui fait qu'il régène que dalle quand il me tape et moi je régène beaucoup donc c'est compliqué comme matchup pour lui il aurait dû faire je pense un gantelet du dévorer alors à la place de quoi bonne question il perd son passif auto city c'est dommage et ça passe on va prendre son phoenix maintenant cette fois ci sur ce kill là non non on a pas fait d'erreur avec freya là je suis content on s'améliore avec freya petit à petit 18 secondes je pense qu'on a le temps de faire tomber le phoenix ah c'est compliqué hein on va être obligé de claquer le brasseur et encore ça passe pas un peu con ma mort un peu deg j'espère que les sbires vont les faire tomber ah les sbires vont pas faire tomber le phoenix aïe 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 c'est dommage je voulais vraiment le prendre ce phoenix parce qu'il faut le prendre très très vite parce qu'il va venir avec son across the sky etc je pense qu'on perd la tour mais je pense pas qu'on perd le phoenix donc c'est pas trop grave c'est il ment un peu conne mais on lui donne pas de gold on est toujours à 16200 et il est à 14000 donc on a 2000 gold d'avance sur lui donc ça reste bien mais il faut faire attention faut plus mourir et il va même pas en profiter pour prendre la tour donc ça va c'est pas trop grave s'il va prendre la tour quand même après avoir pris le buff de dégâts on va essayer d'aller faire tomber son phoenix bien sûr qui est très très low je pense qu'il va across the sky là faut faire attention non il utilise pas son ulti je pense qu'il faut juste que j'arrive à jouer avec mes avantages j'ai pas réussi il m'a serrénail on va essayer de jouer sur le sustain je pense qu'il n'en a pas il aurait pas dû venir je pense le bannissement fait que je suis obligé de mettre la première auto cette fois ci on fait tomber le phoenix je pense qu'on a terminé allez je pense que c'est fini pas qu'on perd du du titan du chaos malheureusement ça sera un peu con alors qu'on est mort du phoenix j'ai wellplay ça s'est très bien passé cette petite tranquille avec frayard on a fait très très peu d'erreurs plutôt content game quasi parfaite faut faire attention bon Apollo n'est pas un counter même s'il a serenade peut-être qu'on devrait pas trop s'approcher d'Apollo mais en même temps en s'approchant d'Apollo ça nous permet de le suivre plus facilement c'est compliqué peut-être pas s'approcher autant mais bon pour ne pas se faire serenade faire serenade j'ai wellplay mais ça nous permet après de le finir à l'ulti à la fin des serenades ou quelque chose comme ça pourquoi pas pourquoi pas intéressant intéressant je pense qu'il aurait dû prendre du vol de vie il n'a aucun laftil ce qui fait qu'il régène que dalle alors que moi j'ai une bankroft qui est quand même relativement forte donc c'est vrai bon mon build il est très classique il fonctionne très bien je pense qu'il n'a rien à changer mais son build à lui ah il a le gantelet si si il a le gantelet excusez moi il a vendu le gantelet contre le sylvarjan ok il a pris un 16 de kin je ne suis pas forcément fan du 16 de kin je n'ai pas forcément beaucoup de PV j'ai les PV de base j'ai pas de j'ai pas une j'ai pas une cote mythes gardienne par exemple donc je ne suis pas sûr que le 16 de kin soit vraiment worse ici plutôt partir sur exécuteur efflé au titan pour retirer mon armure plus rapidement je ne sais pas à voir la matraque du bagarreur sans doute aurait pu être intéressant parce qu'il nerfe pas assez mon light steel je pense dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'espère que cette enquête Freya vous a plu et on se retrouve dans un prochain numéro là l'objectif c'est de monter maintenant donc j'essaye de monter mécaniquement le problème c'est que si on regarde franchement qu'est-ce qui est ban actuellement en enquête duel Cernounos je ne sais pas le jouer Ebo je sais à peu près le jouer ça va c'est pas le perso que je pense où je suis le plus ridicule AMC je ne sais pas le jouer Bakasura je ne sais pas le jouer Kali je ne sais pas la jouer donc le problème c'est ça c'est que je ne peux jouer que Freya et Ebo qui sont considérés comme trop fort Ui je ne sais pas assez bien faire les ricochets sur la map jout il faudrait que je m'entraîne en custom mais Ui pourrait très bien être un des persos que je pourrais maîtriser Skadi ce n'est pas trop mon style de gameplay donc ce serait plutôt Ui Freya et Ebo les persos que j'aurais tendance à jouer en enquête duel pour le moment donc on va essayer de monter on va essayer de jouer ça mais souvent c'est ban quand même Ebo il a été ban en dernier et ça m'a permis de jouer Freya mais contre Freya avec Freya il y a des matchups qui ne sont vraiment pas faciles parce qu'au début il faut vraiment faire très attention au niveau de la relique le Cinder était je pense pas la bonne solution on aurait peut-être dû prendre Lorne pour essayer de l'embêter je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que les deux sont viables allez on se retrouve dans une prochaine vidéo de enquête duel merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le pouce positif le dislike si vous avez été testé et à poser des questions si vous en avez en commentaire je vais pas jouer les dieux que vous me conseillez parce que les dieux que vous me conseillez je suis nul en enquête duel en 4 ans de jeu ça fait juste la première saison où je m'y vais donc forcément j'essaye de monter en elo et j'essaye de monter parce que s'ils essayent de monter avec des dieux que je ne maîtrise pas du tout en fait à chaque fois c'est rebelote à chaque fois tu fais par exemple Cupid contre Adubis comment s'en sort un Cupid contre un Adubis il faut analyser etc alors que si tu joues tout le temps les 3 mêmes persos à force des matchups tu les connais contre Adubis il ne faut pas faire ça contre machin il ne faut pas faire ça contre truc il ne faut pas faire ça si tu t'amuses à changer vu que l'adversaire ne joue jamais les mêmes dieux rarement à Mandelo parce qu'il y a quand même un god pool assez large en argent argent en gold je pense que c'est encore assez large et bien tu ne peux pas t'améliorer si tu t'amuses à jouer tous les dieux du jeu je vous l'ai déjà dit si vous voulez être très bon en conquête jouez 2 mid 2 solo 2 gardiens puis voilà en général vous aurez tout le temps l'un de ces 3 rôles 3 rôles sur 5 et vous jouez tout le temps de dieux alors on va dire ils vont être ban bah si tu prends Janus Sylla c'est pas ban si tu prends en solo lane Hercule Osiris Bellonas il y a un des 3 qui sera pas ban sans doute et si tu prends en gardien Terra Fafnir Kepri il y a un des 3 qui sera pas ban donc c'est comme ça que vous progresserez c'est pas en faisant comme moi à changer de dieux à chaque game qui fait qu'on progresse pas tellement rapidement à cause de ça et en 4 ans de jeu finalement je ne progresse pas forcément sur le skill parce que je m'amuse à changer tout le temps de dieux moi ça ne me dérange pas mais c'est juste que pour la ranquette c'est plus logique de jouer souvent le même dieux quand on veut monter c'est juste c'est pas du tryhard c'est juste une logique en fait quand vous jouez par exemple à un jeu les MOBA c'est ça qui est différent c'est que les MOBA il y a souvent 100 persos donc c'est très difficile et les joueurs pro de MOBA généralement ils sont basés sur un seul rôle et après 4-5 piques essayer de maîtriser plus de 4-5 piques quand on est joueur pro c'est assez difficile il n'y a que quelques joueurs qui arrivent mais sur la scène professionnelle de Smythe par exemple vous avez Snoopy qui est considéré comme un joueur polyvalent rappelez-vous Snoopy l'année dernière en solo lane les gens se foutaient de sa gueule en disant qu'il était nul mais il était nul pour la Pro League mais il vous aurait pissé dessus s'il joue en solo contre vous c'est juste que c'est très difficile d'avoir un très 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 bon niveau moi j'ai du mal à avoir un bon niveau donc je vais essayer de réduire mon God Pool en tout cas en duel pour cette saison peut-être je vais continuer les ranquettes duels en saison d'automne et peut-être en saison 5 si vous êtes encore là pour regarder les vidéos donc peut-être que là j'élargirai mon God Pool en rajoutant des persos que j'ai bien envie de tester comme Bacchus Hercule etc etc qui sont des persos que j'aime beaucoup et je pense qui ont des chances d'être joués même si actuellement le Brasser counter un petit peu les Bursts donc ne jouez pas forcément des Hercule des Fafnir des Bacchus je pense que les 6 premiers mois de l'année tant que le Brasser n'avait pas été up de faire un Cinder sur un Bacchus un Cinder sur un Hercule c'était broken maintenant le Brasser est trop fort il counter trop le Burst donc les persos à Burst guerriers et gardiens bah déjà qu'ils n'étaient pas très hauts dans les tier list des gens en général c'est Freya qui est en haut AMC Skadi Ouyi Ebo Chenga voilà j'en passe bien sûr Bakasura Kali etc et en A ou en B tu mettais Bacchus Melona des persos comme ça et en saison 4 ils étaient jouables parce qu'il y avait le Cinder qui augmentait considérablement leurs dégâts et qui permettait normalement à un gardien en saison 1 2 3 il n'est pas capable de tuer en lançant tous ses sorts ça aussi il a 3 levels de plus que toi mais à level égal stuff égal c'était assez compliqué maintenant en début de saison 4 avec le Cinder qui était vraiment fort ça permettait au gardien de tuer à peu près n'importe quoi et le Brasser annule tout parce que maintenant tu te prends le Belly Flop de Bakus son 3 et son ulti tu Brasser à ce moment là tu récupères une grosse partie de ses PV et le Bakus se retrouve avec les Call Down les Call Down bon après il peut jouer Brasser de nouveau pour récupérer son 2 et son 3 mais ça reste quand même un nerf qui est global et qui fait que les persos à beurre sont plus difficiles à jouer en duel maintenant Ebo est plus difficile à jouer mais je pense qu'il est encore jouable puisque vous pouvez essayer de all-in votre adversaire et Ebo récupère son 1 de nouveau très très vite et son 3 assez rapidement aussi donc Ebo reste jouable encore mais c'est vrai que les guerriers gardiens je pense ont pris très cher voilà je raconte ma vie je parle trop et on se retrouve dans une prochaine vidéo le mot bonus pour cette game s'appellera Lapin et si vous avez si vous tapez Lapin en commentaire c'est que si quelqu'un tape Lapin en commentaire et que vous mettez un pouce positif c'est que vous avez regardé jusqu'au bout donc bravo à vous allez ciao et n'hésitez pas à regarder la pub à la fin salut ça m'aide beaucoup bisous